Bonsoir, nous sommes ce soir à Tunis pour une édition spéciale consacrée à la Tunisie de Ben Ali. Dix mois après la destitution du président Bourguiba, le nouveau chef de l'État nous a accordé une première interview exclusive. S'il a, semble-t-il, apaisé la population, il n'a pas encore réussi à juguler la crise économique. Chômage, hausse des prix, rejoint cette année par la sécheresse, tempèrent aujourd'hui l'espoir né du changement dans le pays. Le président Ben Ali, qui nous a reçus, Pierre Serra et moi, a accepté tout d'abord d'expliquer les conditions de son arrivée au pouvoir. Monsieur le président, bonsoir. Vous êtes au pouvoir depuis novembre dernier. Vous aviez alors estimé qu'il était nécessaire de destituer le président Bourguiba. Alors, qu'avez-vous fait pour la Tunisie depuis ? D'abord, ce n'est pas une destitution. Il s'agissait d'un acte de redressement. de salut national. Vous savez, avant le 7 novembre, la loi était bafouée. Les institutions paralysées. Et je devais, bien entendu, rétablir l'état de droit. Et j'ai fait ce que je dois faire, c'est-à-dire répondre à l'appel du devoir et à l'attente populaire. Et ça a été fait dans strict respect de la Constitution et de la loi, sans une goutte de sang et sans la moindre gratinure. En somme, le vrai premier service que vous avez rendu à la Tunisie, c'est d'enlever Bourguiba, qui était au pouvoir depuis 30 ans et qui était malade. Il était malade. Il n'était pas dans un état de gouverner. Le pays n'était pas gouverné. Il était ingouvernable. Il était à peine administré. Le président était effectivement malade. Et il avait un entourage néfaste. Précisément, lorsque vous avez été nommé premier ministre le 12 octobre 1987, est-ce que le problème de la destitution se posait déjà pour vous à ce moment-là ? Vous savez, le problème se posait. Moi, j'ai vécu avec le président Bourguiba depuis 1984. Et donc, j'ai côtoyé le président. Je le côtoyais tous les matins de 7 heures à 10 heures. Et j'ai vu le président Bourguiba dans quel état il était. Il était incapable de gouverner. Oui, il révélait sur ses décisions, les décisions qu'il prenait la veille. Donc, il n'était pas dans un état normal. Finalement, justement, s'il ne s'agit pas d'un coup d'état militaire, est-ce qu'on peut parler d'un coup d'état médical ? Pourquoi un coup d'état médical ? Le président était malade. Il était dans un état de santé vraiment qui l'empêche de gouverner. Et aujourd'hui, comment va-t-il ? Maintenant, enfin, comment il va ? Comme les vieux, comme quelqu'un qui a plus de 80 ans, qui a 85 ans. Vous les évoquiez tout à l'heure. Des élections sont normalement prévues dans quelques semaines en Tunisie. Alors, sont-elles d'abord destinées à asseoir votre légitimité ? D'une part, enfin, la légitimité, on l'a vu depuis le 7 novembre, il y a eu beaucoup de manifestations en ma faveur. Je ne sais pas si vous avez vécu cette période. Donc, la légitimité, je l'ai. Je l'ai de par la Constitution. Ça veut dire que quand il y aura des élections présidentielles, la prochaine fois, on a vu aujourd'hui que vous avez élaboré un pacte national avec les partis d'opposition. Il n'y aura donc pas un candidat unique à la présidence de la République. Pourquoi un candidat unique ? Alors, pas du tout. C'est ouvert à toutes les sensibilités du pays. Alors, monsieur le président, vous êtes général, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, plusieurs de vos ministres, au moins deux, sont également des officiers. Est-ce que cela signifie que pour la première fois de son histoire en Tunisie, l'armée est au pouvoir ? Écoutez, la formation n'est pas nécessairement une vocation des grands chefs d'État, dont les grandes démocraties étaient bien d'origine militaire. Et l'origine d'un chef d'État ne détermine pas son profil. Vous voyez, juger ses actions, son programme. Alors, cette Tunisie nouvelle dont vous avez l'ambition, vous semblez la vouloir davantage intégrer au monde arabe que tourner vers l'Europe. Elle est toujours tournée vers l'Europe et vers le monde arabe. Nous avons une vocation maghrébine, arabo-musulmane et midterranienne. Nous avons, avec les pays du Grand Maghreb, essayé, nous avons engagé un processus pour l'édification du Grand Maghreb, qui, demain, Maghreb unie, pourrait être un interlocuteur valable pour la CIE, qui préfère traiter avec les ensembles. Alors, il y a un dernier problème, si vous voulez, qui est un peu inquiété les pays européens et la France notamment, parce qu'on est très sensible à ces choses-là. C'est ce qu'on a pu appeler l'islamisme ou l'intégrisme, parfois avec abus. C'est réglé chez vous, il n'y a plus de problème. Vous avez calmé le jeu, quand même. Vous savez, les Tunisiens sont des musulmans et des musulmans sunnites, tolérants, pas fanatiques, ouverts au modernisme. Il y avait effectivement un problème avant le 7 novembre. Problème dû au comportement officiel, je dirais, officiel, peu respectueux de la religion. Donc, nous avons pris certaines mesures pour rendre à l'islam la place qui nous revient dans un pays musulman. D'une part et d'autre part, j'ai affirmé à plusieurs reprises dans mes discours que la Tunisie appartient à tous ces enfants, sans exclusif. C'est peut-être ça qui a un peu calmé les esprits. Musique Sous-titrage ST' 501